Salut, c'est Cyril de WebdeFou, j'espère que tu vas bien aujourd'hui. On se retrouve pour un nouveau podcast pour voir ensemble comment tu vas réussir à faire de l'argent avec tes désabonnés. Tu vas voir, je vais t'expliquer tout simplement comment sur ta page de désabonnement ou comment avec tes désabonnés, tu vas pouvoir soit exploser ton audience, soit vendre plus de produits, soit dans tous les cas faire de l'argent. Je vais t'expliquer comment c'est énorme ce qui t'attend derrière. Ok, avant ça, tu connais le truc, tu penses à t'abonner s'il te plaît, tu cliques sur le gros bouton, rouge, vert, bleu, violet, on s'en fiche, de toutes les couleurs, tu vas le trouver et dans la description, il y a un lien, ça s'appelle rejoins mes contacts privés, tu cliques sur ce lien s'il te plaît et puis tu t'inscris et tu reçois tous les jours un nouveau podcast à forte valeur ajoutée qui vont changer ta vie et ton business, crois-moi. Ok, allez on y va. Comment faire de l'argent avec ces désabonnés ? Alors ça, c'est quelque chose que je trouve extraordinaire. Alors comme tu le sais, moi je suis emailer et en étant emailer, le plus gros problème de l'emailing, c'est les gens qui s'en vont. Pourquoi ? Parce qu'une fois que ces personnes s'en vont, eh bien, elles ne reviennent plus et donc plus t'as de gens qui s'en vont, moins c'est cool tu vois, parce que les gens, ils ne pourront plus racheter. Donc qu'est-ce qui se passe ? Ce qu'il faut que tu fasses attention dès le départ, c'est est-ce que mes désabonnés, ils sont supérieurs à mes abonnés ? Si tes désabonnés sont supérieurs à tes abonnés, c'est que de toute façon, tu vas perdre en audience, tu vas perdre en potentiel acheteur et donc c'est pas bon. Donc la première méthode, c'est de dire comment je fais pour avoir plus d'abonnés que de désabonner. Donc ça, c'est facile à dire que ça a un coût. Alors qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe ? Moi je suis sûr que t'as une liste, ou même si t'en as pas, tu projettes d'avoir une liste, si t'as déjà un produit, tu sais très bien de quoi je parle, t'as une liste email, parce que tu le sais puisque n'importe qui, quand tu as un email, quand tu as un produit, tu as besoin d'avoir une liste, tu as besoin de contacter les gens, c'est le premier truc qu'on te dit, tu mets un pop-up pour pouvoir les recontacter, que ce soit par téléphone ou par email, là on va aborder l'email, mais c'est aussi valable si tu récoltes des téléphones, tu vas voir. Eh bien, quand tu as des personnes que tu récoltes comme ça par email, tu veux les contacter, et le problème quand tu les contacts, c'est que tu te poses cette question qui est terrible pour toi, c'est combien de fois je dois les contacter ? Est-ce qu'il faut que je les contacte une fois par semaine, une fois par jour, dix fois par jour, une fois par mois, tu ne sais pas. Et ta peur principale c'est quoi ? Comme tout le monde, et t'inquiète pas, c'est normal, ta peur principale c'est, oui mais j'ai pas payé autant pour avoir des gens, par exemple t'as fait de la pub, je me suis pas cassé autant pour faire autant de contenu pour finalement que j'ai 30 personnes dans ma liste qui se barrent, ils cliquent sur le bouton de se désabonner et merci, au revoir et je ne peux plus en faire d'argent. Et ça, c'est hyper frustrant parce que tu te dis, oui mais plus je vais envoyer, plus je vais avoir des gens qui vont partir en fait. Moi par exemple sur Web de Fous, quand tu reçois un email, moi tous les emails que j'envoie, j'ai des gens qui s'en vont et c'est des gens que j'ai payés, je peux avoir payé ces gens très cher. Et forcément tu te poses la question au début, oui mais moi je ne paye pas autant pour que les mecs se barrent. Donc plutôt que d'essayer de leur proposer des choses, tu vas essayer de réduire ta relation et tu vas essayer de moins communiquer, d'envoyer moins d'emails. Et ça, c'est la plus grande erreur. C'est comme dire que pour gagner plus d'argent, il faut dépenser moins. Il y a un problème. C'est exactement ça le raisonnement. Peut-être que là ça te fait un déclic mais tu ne peux pas gagner plus d'argent en dépensant moins. Il n'y a pas de sens à ça. C'est logique quand je le dis. Et donc finalement, c'est un peu ta problématique de base. C'est-à-dire soit tu as une liste et tu hésites à envoyer beaucoup et donc c'est un problème et tu ne sais pas comment faire. Ou alors tu as déjà une liste et de toute façon, si tes abonnés sont supérieurs à tes abonnés, c'est un problème pour toi. Et bien là, je vais te montrer, je vais te montrer juste après, je vais t'expliquer juste après comment tu peux ne plus avoir peur de ça. C'est-à-dire que c'est tellement violent, c'est tellement violent, je dis le mot, ce que tu vas voir après que tu vas vouloir absolument envoyer plus pour avoir de plus en plus de désabonnés. Je te jure que c'est vrai. La question à te poser, c'est est-ce que tu crois que c'est possible de faire plus d'argent avec tes désabonnés qu'avec tes abonnés ? Quand je dis abonner ou désabonner, c'est est-ce que c'est plus possible, à ton avis, de faire de l'argent avec les emails qui cliquent sur ceux des abonnés dans ta liste ou avec ceux qui cliquent dans le lien que tu leur proposes pour acheter ? Moi, je te le dis, j'ai des produits aujourd'hui qui me font plus d'argent avec les gens qui s'en vont qu'avec les gens qui restent. C'est quand même un truc de dingue. Je ne sais pas si tu te rends compte du truc. Moi, je le dis, on ne me croit pas souvent quand je dis ça. Puis finalement, je le montre, j'explique et là, on me dit « Ah ouais, c'est tellement logique, c'est tellement intelligent que oui, mais bien sûr. » Sauf que « Pourquoi tu ne l'as pas fait avant ? » Et tu ne me crois pas. Il y a des gens, moi, ils ne me croient pas quand je leur explique que je fais plus d'argent avec des désabonnés qu'avec des abonnés. C'est un truc de dingue. Alors ça, moi, je ne l'applique pas sur Web de Fou, mais je l'applique dans mes business en ligne sur l'emailing parce que Web de Fou, je le traite totalement différemment. Mais ce que je vais t'apprendre, je pourrais le mettre sur Web de Fou et tu comprendras pourquoi d'ailleurs juste après. Eh bien, écoute bien ça. Si tu arrives à faire plus d'argent avec tes désabonnés, tu n'as plus peur d'envoyer des emails. C'est-à-dire que si jamais tu veux envoyer plus de mails, tu auras plus de désabonnés. Et si tu as une méthode pour faire d'argent avec tes désabonnés, eh bien, tu n'auras plus peur d'envoyer, tu feras plus d'argent. Et tu te rendras compte que, par exemple, je ne sais pas, si ton produit, tu veux le lancer mais que tu n'y arrives pas ou que ça pêche un peu, tu vois, tu envoies des emails mais les mecs, ils ne répondent jamais. Au contraire, ils disent, oh là là, c'est quoi cet email de merde, je clique sur ce désabonner, tu vois. Et là, tu dis, oh là là, je n'arrive pas à vendre, tu fais zéro, finalement, tu n'y arrives pas. Et oui, et oui, parce que tu ne te concentres peut-être pas sur le bon truc. Alors, au-delà de parler de ton produit, s'il est bon ou pas, ou si ta page de vente, elle est bonne ou pas, je vais même te dire, on s'en fout. Parce que le fait que le mec va cliquer sur ce désabonné, tu vas gagner de l'argent. Ça paraît fou et pourtant, c'est vrai. Et je vais te montrer, il y a tellement, il y a tellement de façons de faire de l'argent comme ça, mais il y en a tellement. Je t'ai tout regroupé dans une formation. Ça s'appelle « Comment faire de l'argent avec ses désabonnés ». C'est un truc qui est tellement dingue et qui est tellement... C'est simple, en fait, c'est unique en France. Moi, je vais même t'expliquer un truc. Cette formation que j'ai faite, qui s'appelle « Comment faire de l'argent avec ses désabonnés » qui est donc dans la description. Dans la description, tu peux cliquer si t'as déjà envie d'aller la voir. Je suis le seul à l'appliquer aujourd'hui. Je vais t'expliquer un truc. Écoute-moi bien. Je connais tous mes concurrents dans l'emailing, en tout cas 90%. Je suis dans toutes les bases de mes concurrents, d'accord ? Je suis probablement dans la tienne également. Je vois ce que les gens font, d'accord ? Moi, je suis le seul à appliquer ça. Et ce que je vais t'apprendre là, c'est une méthode unique en France, c'est la mienne. C'est celle qui m'a permis... Elle est née, en fait, à un moment où j'avais plus d'abonnés. Tous mes comptes étaient fermés, je ne pouvais plus faire d'argent, je ne pouvais plus recruter de personnes, etc. Et j'ai dit « Bon, comment on fait ? » Ma seule capacité, c'est de faire d'argent avec les personnes qui se désabonnaient. Parce que sinon, à chaque email que j'allais envoyer, j'allais perdre de l'argent. Donc, il fallait que je trouve un système. Il fallait que je trouve un système pour faire de l'argent avec ceux qui s'en allaient. Et c'est là que c'est né. C'est comme ça que c'est né. J'ai réussi à faire des centaines de milliers d'euros par an juste avec cette méthode. Et ça fait cinq ans que j'utilise cette méthode. Moi, je ne te partage pas des trucs, des hacks que je ne sais pas et peut-être que j'applique tous les jours dans mon business. Et là, je peux t'assurer un truc. Je suis le seul et l'unique à faire ça. Et tu vas être probablement le deuxième ou le troisième ou le quatrième. Dans tous les cas, ce que tu vas faire, c'est quand tu vas prendre cette formation, tu seras le premier sur ton secteur à faire ça. Et ça, ça n'a pas de prix. Parce que quand tu vas commencer à faire de l'argent comme ça, tu vas te rendre compte que c'est possible, que tu prends une avance sur tes concurrents et que tu n'auras plus peur d'avoir des désabonnés. Ce qui va te permettre quoi ? Ce qui va te permettre d'avoir encore plus d'argent parce que tu vas faire de l'argent avec tes désabonnés. Donc, tu vas pouvoir investir encore plus pour recruter des emails et tu t'en ficheras de savoir si ces emails vont acheter ton produit ou s'ils vont cliquer sur ceux des abonnés. C'est-à-dire qu'en fait, tu vas créer un système qui va être infaillible. C'est-à-dire, plus tu as des gens qui vont s'en aller, plus tu vas faire d'argent, plus tu as des gens qui vont rester, plus tu vas faire d'argent. Et donc, en fait, tu gagnes à tous les coups. Ma soeur, elle a une phrase pour ça. C'est, pile je gagne, face tu perds. C'est exactement ça. Tu regarderas ton concurrent, tu diras, pile je gagne, face tu perds. Parce que dans tous les cas, tes désabonnés te rapporteront de l'argent, tes abonnés te rapporteront de l'argent et tu pourras avoir encore plus d'argent pour réinvestir et pour pouvoir forcément avoir encore plus d'emails, plus de numéros de téléphone qui vont soit acheter ton produit, soit s'en aller. Et dans les deux cas, tu gagneras encore plus d'argent. Donc, tu réinvestiras, tu as compris le truc. Cette méthode est infaillible. Je l'utilise depuis des années. Est-ce qu'elle est valable pour tous les produits ? Alors, elle est valable pour tous les produits à partir du moment où tu envoies des emails, à partir du moment où tu as une audience, à partir du moment où même si tu as, allez, 20, 50 emails. En fait, à partir du moment tu as des emails et tu as des gens qui se désabonnent. C'est-à-dire si tu n'as personne qui se désabonne, ça ne va pas être intéressant. Mais je suis sûr que, comme moi, tu as des gens qui se désabonnent à chaque fois que tu envoies un email. Et cette méthode, elle est tellement colossale, elle est tellement... C'est une niche à pognon, en fait. C'est presque une niche à part entière, tu vois. C'est quasiment une niche à part entière ce que je vais te proposer, que personne n'exploite dans l'email. Il y a des gens, ils envoient des millions et des millions et des millions tous les mois. Ils n'exploitent pas ça. T'imagines le délire, quoi. Donc, toi, tu vas arriver, tu vas le faire. Tu pourras peut-être même contacter des gens qui font de l'email en leur disant « Oh, les gars, je peux vous expliquer une formation, là ? Allez voir Cyril. Allez-y. » Tu vois, tu pourras tellement, ce sera énorme. Et donc, tu n'as pas besoin d'avoir une grosse liste. Mais maintenant, si tu as pris également ma formation 30 000 emails par jour et que tu as beaucoup de désabonnés. Je sais combien tu as de désabonnés dans ma formation de 30 000 emails par jour parce que moi, je le fais tous les jours sur toute cette formation. Donc, je sais combien tu as de désabonnés. Dis-toi qu'en appliquant cette méthode, tu vas pouvoir faire un pognon de dingue. Quand je dis de dingue, le mot est faible. Je ne sais même pas. C'est stratosphérique, en fait. Parce que plus tu vas avoir de désabonnés, plus tu vas faire d'argent. Et donc, du coup, tu t'en fiches de savoir si les mecs vont acheter le produit que tu proposes parce que soit ils vont acheter le produit que tu proposes, soit ils vont réussir à te faire gagner de l'argent parce qu'ils vont s'en aller. Donc, en fait, dans tous les cas, tu es gagnant. Et même si ton produit ne décolle pas, même si ton produit, tu as du mal et que tu envoies des emails, etc. Et que bon, ton produit, il est cool, mais bon, ça n'intéresse pas forcément tout le monde et les gens s'en vont. Eh bien, imagine cette capacité à dire que même si les gens s'en vont, eh bien, ils pourront quand même te faire gagner de l'argent. Donc, en fait, tu es infaillible. C'est-à-dire que le mec soit intéressé ou pas, en fait, tu gagnes de l'argent. Donc, en plus, ton coût d'acquisition, c'est-à-dire le coût que tu vas générer pour avoir un prospect, tu vas le gagner encore plus. Donc, c'est-à-dire que ça va te permettre, par exemple, je ne sais pas, si tu as un coût du prospect qui est de 4 ou 5 euros, si ça te coûte 5 euros pour que tu aies un email, demain, ça te coûtera peut-être que 2,5, tu vois. Pourquoi ? Parce que le fait de recruter un email, si tu t'en fiches de savoir s'il achète ton produit ou pas, ou s'il clique sur ce désabonné ou pas, dans tous les cas, tu es gagnant, ça va te permettre de faire baisser tes coûts, tu vois, parce que tu vas gagner plus d'argent, tu pourras réinvestir et tu pourras donc, tu vois. Donc, à la fin, tu n'auras même plus à te soucier de savoir combien coûte de recruter un email et plus tu vas alimenter ta liste, plus tu as des gens qui vont rester, qui vont être susceptibles d'acheter ton produit ou plus ils vont cliquer sur ce désabonné et te rapporter de l'argent. Dans tous les cas, tu es gagnant. En fait, chaque email que tu vas récupérer va te faire gagner de l'argent. Et ça, c'est un truc de malade. Et quand tu auras compris ça, quand je vais te montrer comment tu peux faire ça, il y a des techniques qui sont simples, mais simples, que tout le monde peut appliquer. Après, tu as des techniques qui sont un peu plus aguerries. C'est-à-dire qu'en fait, cette formation, est-ce qu'elle est réservée à tout le monde, clairement ? Alors, elle n'est pas forcément réservée à tout le monde, elle est réservée à ceux qui ont déjà une liste ou qui projettent d'en avoir une. Parce que si tu as zéro email et que tu ne travailles pas l'email, c'est-à-dire que tu ne te sers pas de l'email pour contacter tes clients, cette formation, elle n'est pas pour toi. Et je te conseille vivement d'aller prendre la formation 30 000 emails par jour parce que tu en auras probablement besoin si aujourd'hui, tu n'utilises pas l'email pour recruter des prospects ou vendre ton produit. Donc, dans tous les cas, si tu n'as pas de liste et que tu n'as zéro personne dans ta liste et que tu n'as pas envie d'en avoir, cette formation n'est pas pour toi. Maintenant, si tu as une liste, si tu as même 30 emails, 50 emails, parce qu'on va dire que c'est à peu près à partir de là où tu commences à avoir un ou deux tes abonnés, à partir de 30 emails, 50 emails que tu recrutes, que tu as dans ta liste, tu peux appliquer cette méthode. Donc, c'est simple. Si même aujourd'hui, avec 50 emails, tu ne fais pas d'argent, avec cette méthode, tu vas pouvoir faire de l'argent, ce que je vais te montrer. Et plus tu auras d'email, plus tu feras d'argent. Donc, si en plus, tu as pris une formation de 30 000 emails par jour et que tu as beaucoup de désabonnés, comme je t'ai dit auparavant, forcément, forcément, ça va être colossal et ça va être... Mais ce n'est même pas une niche, en fait. C'est que c'est... Mais quand tu connais le truc, tu te dis que c'est tellement explosif que... Tu vas voir, tu vas te sentir bête. Tu vas te dire, mais pourquoi je n'ai pas pensé avant et pourquoi... Voilà. Et je ne sais pas ce que tu te dis pendant que je te dis ça, tu vois. Mais à mon avis, tu es très très loin de la réalité de ce que tu vas retrouver de l'autre côté. OK ? Donc, tu as un lien dans la description. Ça s'appelle « Comment faire de l'argent avec ses désabonnés ? ». Tu cliques sur ce lien, on se retrouve de l'autre côté. Tu vas voir, c'est explosif. Et non seulement tu vas me remercier d'avoir, comment dire, éclairé là-dessus ou tu vas me remercier de t'avoir donné autant de trucs que, tu sais quoi, j'ai presque envie de te dire... J'ai presque envie de t'offrir l'information et te dire, ben viens, donne-moi un pourcentage sur les désabonnés que tu vas faire parce que ça va être tellement énorme et le pognon va être tellement colossal que ça va... Tu vas halluciner. Sauf que je ne peux pas faire ça parce que je ne suis pas prêt tout simplement. Mais je voulais te la partager. Pourquoi ? Maintenant, il faut que tu comprennes un truc. Pourquoi je partagerais une mine d'or comme ça ? Est-ce que c'est vraiment une mine d'or ou pas ? Il faut que tu comprennes un truc. Moi, je n'ai pas besoin d'argent. Je ne sais pas si tu me connais ou pas, mais moi, j'ai des business qui font des millions d'euros. Je ne suis pas à ça près, tu vois. Moi, je te vends d'information, je ne suis pas à 3 000 euros près par semaine. Je ne sais même pas, tu vois. Je ne regarde même pas mes chiffres, il faut beaucoup de formations, mais ce n'est pas ça qui m'intéresse. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de t'apprendre. Moi, je veux construire une communauté. Ce que je vais te montrer là, ça a tellement de valeur que je pourrais te le foutre à 1 000 balles tellement c'est énorme. Je ne vais pas le mettre à 1 000 balles parce que tu es dans ma liste et que tu sais que j'aime faire bénéficier des prix exceptionnels à ma liste. Donc, oui, oui, elle est à 97 euros la formation. Tu vas la retrouver à 97 euros. Si tu arrives après cette semaine, elle est valable une semaine à 97 euros. Après cette semaine, tu ne la retrouveras plus. Encore une fois, elle est trop énorme cette formation. C'est trop énorme comme une formation. Donc, quand tu es dedans et que tu l'apprends, tu vas comprendre pourquoi. Si tu ne l'apprends pas, je t'en prie, ne l'apprends pas. C'est peut-être une erreur de ta vie de faire ça, que c'est ton projet, il ne décolle pas. Mais ce n'est pas grave. Dans tous les cas, sache que c'est une méthode qui fonctionne pour moi, qui me fait des centaines de milliers d'euros par an. C'est juste avec ces méthodes que je vais t'apprendre. Je dis cette méthode parce que cette formation, mais il y a plusieurs méthodes pour faire de l'argent. Je vais retrouver mes mots. Cette formation, il y a 10 méthodes dedans. Ces 10 méthodes, tu peux les appliquer. Moi, je les applique les 10. Pas forcément en toute, j'en applique 8. Et parce qu'il y en a qui sont forcément plus juteuses que d'autres. Mais une fois que tu as ça, tu es intouchable. Tu es intouchable. Que tu recrutes des e-mails ou que tu n'en recrutes pas, que tu es à partir du moment où tu as une liste, dans tous les cas, t'imagines le délire de te dire, peu importe ce que j'envoie, je ferai de l'argent en fait. C'est-à-dire que je n'ai même pas à faire en sorte de vendre un produit par mon e-mail. Je peux même faire un mail pour faire en sorte que les mecs se désabonnent. Moi, je vais te dire un truc. Sur un produit où je n'ai pas été bon, je ne suis pas bon partout malheureusement, et bien sur un produit sur lequel je n'ai pas été bon, j'étais tellement pas bon, mon client n'allait tellement pas être content que je lui ai dit, écoute, je vais faire un truc. Est-ce que toi, ta priorité, c'est de vendre ton produit ou de faire de l'argent ? Le mec m'a dit, moi mon produit, je m'en fous, je veux faire du fric. Donc ok, je te laisse une dernière chance, Cyril. Ok, c'est très simple. J'ai transformé le mail de son produit en mail pour que les gens se désabonnent. Et là, ça a été explosif. C'est simple. Même lui ne faisait pas autant de ventes que moi je faisais sur des désabonnements. C'est-à-dire de ventes, en tout cas d'argent. Donc en fait, le mec, quand il a vu ça, il a halluciné. Sauf qu'évidemment, je lui ai fait signer un contrat de clause de confidentialité avant et de non-concurrence surtout. Mais ça, ça me regarde personnellement. Tout ça pour te dire que le mec, même sur des produits où je ne suis pas bon, j'ai réussi à trouver une méthode et un système qui me permettait de faire de l'argent et d'être bon dans tous les cas. Ou en tout cas, de faire faire de l'argent au client dans tous les cas. Et même ça, quand tu vas l'apprendre, tu pourras le proposer à tes clients. C'est-à-dire que tu n'auras même plus besoin d'avoir peur. Ce qui est logique en fait. Parce que si tu lances ton produit et que tu n'y arrives pas, tu n'auras plus peur. Et si tu proposes tes services à tes clients avec ta peur, tu pourras toujours leur proposer ça. Ce sera toujours rentable en fait. Donc c'est tellement énorme, c'est tellement exceptionnel cette méthode que ce n'est même pas un gain assuré. Je ne sais pas combien tu vas faire avec. Mais en fait, c'est proportionnel au nombre d'emails. C'est sûr que si tu n'as qu'un des abonnés, bon voilà. Mais par contre, cette méthode, elle est hyper importante même si tu as un des abonnés. Parce que si tu as un des abonnés, à un moment donné, tu en auras 10, tu en auras 100, tu en auras 1000. Plus tu vas grossir, plus ça va te suivre. Et ça va faire partie de ton quotidien cette méthode. Tu vas dire, putain mais je gagne de l'argent, merci Cyril. Et tu me remercieras 10 fois, tu m'enverras des WhatsApp, tu m'enverras des photos avec tes screenshots d'euros que tu fais avec ça. Ça va être énorme, ok ? Alors écoute, c'est dans la formation, enfin c'est dans la description, la formation s'appelle « Comment faire de l'argent avec ses abonnés ? » C'est juste en dessous, tu cliques dessus, tu sors ta CB comme d'hab. Et puis on se retrouve de l'autre côté, tout simplement. Tu ne le regretteras pas. Comme d'habitude, je sais que tout le monde est content des formations que je fais. Et là, ça va être quelque chose qui... C'est simple, cette formation, elle est couplée avec 30 000 emails par jour. C'est-à-dire que même si tu as pris 30 000 emails par jour, cette formation-là, en fait, tous ceux qui vont partir parce que tu vas envoyer des emails, tu vas en faire de l'argent. Donc en fait, c'est colossal comme système. C'est quoi ? J'aurais même pu te mettre ça en formation supplémentaire de 30 000 emails par jour. Tu vois, mais je ne l'ai pas fait. J'ai attendu un peu. Pourquoi je la sors maintenant, cette formation ? Parce que j'ai attendu que tout le monde soit à l'aise sur 30 000 emails par jour, que chacun puisse tester, prendre le temps, etc. pour sortir cette formation, que tu comprennes à quel point c'est colossal, ok ? Alors écoute, je te retrouve de l'autre côté en tout cas. Sinon, toute la semaine, elle est disponible. Aujourd'hui, c'est le jour 1 et je te conseille d'avoir une avance sur ton secteur. Tu vas avoir une avance colossale sur tes concurrents avec ça. Et ton panier moyen va exploser. Ton chiffre d'affaires va exploser. Ça, c'est une certitude. Je n'en doute même pas, d'accord ? De combien ? Je ne sais pas. Ça va dépendre de toi. Et encore que, tu ne vas avoir pas forcément de toi. Mais c'est énorme. Écoute, j'attends de l'autre côté. Tu cliques sur le lien, ça s'appelle Comment faire de l'argent avec ces abonnés. Je te retrouve de l'autre côté. Pour les autres, je vous dis à demain. À plus, Martin.